Bonjour, Gilles Bidon, je travaille aux hôpitaux de Saint-Maurice, à 3 km de la porte de Bercy, pour ceux qui connaissent Paris. Je suis responsable du 12e arrondissement de Paris et j'anime le moment de réhabilitation depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Je vais vous passer un certain nombre de slides si on m'explique comment on marche. J'appuie là-dessus ? Réhabilitation en français appartient à la terminologie juridique. C'est un terme qui va évoluer dans les dictionnaires, mais quand vous ouvrez un dictionnaire, ce dont vous vous apercevez, c'est le fait de rétablir dans une situation juridique antérieure en relevant des déchéances d'incapacité. Bernard Tapie, par exemple, peut dire qu'il a été réhabilité à la suite d'un certain nombre d'affaires, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on emploie ce terme. Alors, qu'est-ce que ça vient faire chez nous ? Ça vient faire chez nous que c'est tiré directement de l'anglais. Alors, cours d'anglais, to be able, être capable, ability, capacité, disability, incapacité, rehabilitation, réhabilitation. On a pris le mot comme ça, on a pris de l'anglais, on a mis un accent dessus, on est passé de rehabilitation à réhabilitation, sans se rendre compte que ça changeait de sens. Il y a un glissement sémantique qui s'est opéré. Alors, on prend des mots comme ça, parce qu'ils se rapprochent et puis ils sont pratiques à utiliser. Mais quand on emploie maintenant en français le terme de réhabilitation, il faut le prendre dans le sens anglais. On parle des capacités. On va redonner des capacités, OK ? La réhabilitation, ou rehabilitation, c'est les actions à développer pour optimiser les capacités persistantes d'un sujet malade et atténuer les difficultés résultantes de conduite déficitaire ou anormale. Deux choses. Un, optimiser les capacités persistantes. On est dans le champ des capacités. Je suis capable, je peux faire et aménager les difficultés résultantes de conduite déficitaire ou anormale. Et le but de la rehabilitation, c'est d'améliorer le fonctionnement de la personne de façon à ce qu'elle puisse avoir du succès et de la satisfaction dans un milieu de son choix avec le moins d'interventions professionnelles possibles. Ça, c'est signé par Anthony et Farkas, qui tous deux travaillent à Boston et qui ont lancé un petit peu l'école de réhabilitation. Rehabilitation. Alors, vous pouvez voir, c'est le fonctionnement de la personne et du succès, de la satisfaction dans le milieu de son choix en faisant ce qui lui plaît avec le moins d'interventions des professionnels. Un anglais, Wood, en 1980, pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il a étudié ce qui se passe quand on a une maladie chronique. Alors, il dit premièrement, on a une maladie. Alors, la maladie, on la décrit comment ? On la décrit avec les symptômes et avec le diagnostic quand on associe les symptômes entre eux. Les conséquences d'une maladie chronique, c'est là où ça nous intéresse. Les conséquences d'une maladie chronique. Trois niveaux. Déficience au niveau des organes et des fonctions. Incapacité au niveau de l'individu, de ses gestes, de ses actes dans la vie quotidienne. Ordinaire et des avantages sociaux au niveau des rôles sociaux. Alors, pendant longtemps, en France, on confondait ces trois plans-là. Ces trois plans, qui sont bien distincts, ont été confondus. On l'appelait handicap, finalement. Quand quelqu'un en disait, tu as un trouble bipolaire grave, donc au niveau du grand A, on donnait l'allocation adulte handicapé. Mais ça a été une espèce de prise comme ça d'un magma. Alors que quand on détaille, c'est au niveau du désavantage social que ça va intervenir le handicap. En anglais, hand in cap. On parlait des jockeys qui avaient un meilleur cheval. Alors, ils prenaient la casquette dans la main, hand in cap, pour se donner un désavantage, pour donner un avantage à l'autre concurrent. C'était uniquement au niveau des avantages sociaux. Alors, ce rappel historique, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à ça, pour dire qu'il faut bien décomposer ces plans-là pour savoir où se situe la rehabilitation. Le plan 1, c'est la maladie. C'est du sanitaire. C'est l'observation clinique et c'est le sanitaire. Le traitement, c'est au niveau du sanitaire. Au niveau du plan 2, la déficience. Par exemple, dans l'angine, vous avez des amygdales qui sont devenues rouges. Il faut un traitement, c'est encore du sanitaire. L'incapacité, c'est quand vous ne pouvez plus ouvrir la bouche. Parce que les amygdales sont tellement grosses, vous ne pouvez plus avaler. Alors, là, on est au niveau de l'incapacité. Il va falloir réadapter. C'est plus clair quand on parle d'une fracture et qu'il va falloir réadapter ensuite, ou bien dans les maladies mentales de se remettre au niveau. Et le désavantage, on est là carrément dans le social. Le désavantage, c'est ce qu'il y a, par exemple, pour les infirmes moteurs, tous les appareillages, les portes, les pentes, etc. La réhabilitation, elle est exactement à cheval entre la réadaptation et la réinsertion, entre le sanitaire et le social. Et c'est ça qui en fait toute la richesse, mais également toute la difficulté. Parce que c'est tous ces acteurs qui travaillent dans le sanitaire, tous les acteurs qui travaillent dans le social, qui vont devoir intervenir ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, que c'est exactement à cet endroit-là que se place la réhabilitation. Alors, les buts pour WHO, c'est WHO, c'est OMS. WAPR, c'est World Association for Psychosocial Rehabilitation, l'association mondiale pour la réhabilitation psychosociale. Ils sont tombés d'accord. Ils ont fait un consensus en 1996 pour dire quelles sont les choses les plus importantes à faire d'une manière générale devant quelqu'un qui souffre d'une affection psychiatrique durable. Alors, ils ont dit, un, réduction des symptômes. Il faut se débarrasser des symptômes. Tout le monde est d'accord. Deuxièmement, réduction des effets indésirables des traitements. Des quoi ? Des effets latéraux. Bon, des traitements. Troisièmement, amélioration de la compétence sociale. Amélioration de la compétence sociale. Quatrièmement, réduction du stigma, de la stigmatisation et de la discrimination. Cinq, soutien des familles. Six, maintien du soutien social. Sept, donner du pouvoir aux usagers. Quand vous regardez ça, c'est quand même un 96. C'est un accord entre les deux énormes associations mondiales qui s'occupent de la santé en général. On s'aperçoit qu'il y a en tout et pour tout deux items, deux buts qui sont médicaux. C'est les deux premiers. Réduire les symptômes et réduire les effets adverses du traitement. Les effets indésirables des traitements. Tout le reste, c'est ou du social ou du politique. C'est-à-dire que la REHAB doit aussi intervenir au niveau politique, au niveau des États pour faire des lois. La loi Kouchner 2002, c'est le mouvement de REHAB qui l'a introduit avec l'aide de l'UNAFAM, bien entendu. C'est ça où, en introduction, je tiens à faire porter l'accent. C'est sur le fait que la réhabilitation a des buts qui sont sanitaires mais aussi sociaux. Il faut intervenir à tous ces niveaux-là. D'où la nécessité d'associer les partenaires dans ce travail de réhabilitation psychosociale. Serge Tisseron est un psychanalyste pour enfants. Il a fait des études sur les bandes dessinées. Il en a fait lui-même. Voilà une bande dessinée de Serge Tisseron. C'est l'asile départemental tel qu'il en existe encore peu. Enfin, il en existe encore. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi ? C'est qu'il est entouré d'un désert et qu'au sein de l'asile, il y a des bananiers ou des datiers. On ne sait pas très bien. Mais enfin, il fait bon y vivre. Parce qu'il y a des dattes, il y a de la végétation, etc. Vous sortez de l'hôpital, de l'asile départemental et vous vous retrouvez dans le désert. Et on vous dit, vous êtes guéri, bonne chance. Ça montre bien le gap qu'il y a entre le soin et le social. Alors, qu'est-ce que ça va être, justement, ce gap ? Ça va intervenir à ces quatre niveaux-là. La rehabilitation va s'intéresser à ces quatre niveaux-là. qui sont, au niveau de la maison, tout ce qui est de l'hygiène personnelle, la présentation, comment on se tient, etc. L'alimentation, l'entretien de la maison, la gestion administrative, bien entendu, savoir faire les chèques, payer les charges, etc. Au niveau du travail ou des activités, s'il n'y a pas de travail, des études ou bien des activités de travail, l'implication dans différents centres, etc. Qu'est-ce que le sujet a conservé comme capacité pour les faire ou qu'est-ce qu'on peut améliorer comme capacité pour pouvoir y faire retourner ? Le troisième plan, c'est les relations sociales. Famille, amis, vie sentimentale, réseau social de nécessité. Quatrième plan, santé et traitement, savoir tenir son traitement, savoir s'occuper de sa maladie et ne pas l'oublier. Voilà, en gros, le champ du travail quand on est un acteur de la réhabilitation psychosociale. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Ça couvre la vie entière du sujet. Alors, quand on fait de la réhabilitation, on s'occupe beaucoup de ce qu'on a appelé la partie saine. La partie saine, c'est-à-dire celle qui n'est pas malade. Alors, vous savez que tout le temps, la stigmatisation, disent qu'il ne faut plus dire... Plus haut. Il ne faut plus dire... C'est un maniaco dépressif. Il faut dire que c'est une personne, c'est monsieur un tel, il a tel caractère, etc. Et en plus, il a une maladie. On ne peut pas dire que c'est un cirotique. On dit que c'est monsieur un tel qui est ceci, cela. Et en plus, il a un problème d'alcool et une cirrhose. On ne peut pas définir l'identité de la personne par sa maladie. Ça, c'est extrêmement destructeur. Alors, le concept de la partie saine, c'est qu'il va falloir travailler justement avec monsieur un tel qui a aussi une maniaco dépression. Il va falloir travailler avec lui, c'est-à-dire essayer de s'appuyer sur tout ce qui va pouvoir nous aider. En sachant toujours qu'il faut que ce soit la personne qui choisisse la direction dans laquelle il veut aller, qui doit faire les choix. L'autodétermination, ça appartient à la personne. Ce n'est pas à nous, à dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. À nous, à dire, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ces choses-là sont possibles pour toi. On peut t'aider à trouver cela. On peut t'amener jusqu'à ici ou là. Et c'est la personne qui doit choisir. Et à ce moment-là, toute la subtilité, ça va être de le pousser un petit peu pour qu'il avance sur cette voie. Mais pas le pousser trop fort. Parce que si on le pousse trop fort, il peut tomber. Il s'agit juste de trouver le bon... Mais il ne faut pas oublier d'être quand même présent et de pousser un peu. Alors, pas seulement des soignants dans les prises en charge. C'est clair, vous avez vu tous les ventailles possibles de la réhabilitation psychosociale. Il faut associer différents partenaires de différents champs. Alors, le courant de la réhabilitation psychosociale a été inaugurateur de tous ces termes-là qui, comme vous le voyez, viennent de l'anglais. Parce que ça s'est développé d'abord en Angleterre. Alors, vous savez, vous ne savez pas, dans les années 50, ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques aux Etats-Unis. Et ils les ont fermés de manière assez brutale. C'était quasiment du jour au lendemain. Et la petite histoire, c'est qu'ils n'ont pas été fermés pour des causes économiques. Ils ont été fermés parce qu'il y avait des lobbies à l'américaine. Et parmi les lobbies à l'américaine, il y avait notamment des associations de familles qui disaient qu'on ne peut plus laisser nos malades dans ces asiles américains. Donc, ils ont tout fermé. Mais ils n'ont pas eu le temps de développer à l'extérieur tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir. C'était l'image de Tisseron avec le désert. C'est-à-dire qu'ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques et il n'y avait rien dehors, dans les années 50. Et à ce moment-là, ils ont commencé à inventer la réhabilitation parce qu'ils voyaient que les gens étaient complètement démunis et complètement abandonnés. Et ils ont inventé tout ça. Users, usagers. Ça arrive chez nous en 2002 dans la loi Kouchner. Eux, c'est dans les années 60-70. Empowerment, pouvoir d'agir, augmenter le pouvoir d'agir. Copping, faire face. Burden, le fardeau. On parle du fardeau des familles qui ont quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Stigmatisation avec un Z. C'est la stigmatisation en français avec un S. Et recovery, le rétablissement, qui est quelque chose qui est très à la mode outre-Atlantique. Très à la mode. C'est-à-dire qu'il y a même des associations. Parfois, j'étais à un truc du CCOMS il y a une quinzaine de jours. J'étais à la table et il y avait une survivante de la psychiatrie qui était la vice-présidente des survivants de la psychiatrie mondiale. C'est comme ça que cette association s'est appelée. Ils ont développé des centres de soins qui sont recovery-oriented, c'est-à-dire où on met en premier le problème du recovery. Ça, c'est très discuté dans les milieux scientifiques, notamment aux États-Unis, parce qu'il n'y a jamais de restitution ad integrum. Pas de restitution ad integrum. Est-ce qu'il y a eu un vrai rétablissement ? Les partisans du recovery disent que le recovery, ce n'est pas uniquement la restitution ad integrum. C'est le mouvement de je dois faire avec ma maladie. Je vais me débrouiller avec ma maladie. Je vais inventer pour pouvoir vivre avec ma maladie, etc. On avance. Les diagnostics, il y en a deux types. Il y a le diagnostic médical et le diagnostic de réhabilitation. Le diagnostic médical, c'est quoi ? Quand vous avez un médecin qui examine quelqu'un, il dit que vous avez des amygdales qui sont enflées, vous avez de la fièvre, vous avez mal à la gorge. Quel est le diagnostic ? Une argine. C'est un diagnostic médical. À ce moment-là, on va faire une ordonnance. Malheureusement, en rehab, ce n'est pas aussi simple que ça. En rehab, il faut faire tout ça. Premièrement, il faut évaluer les capacités de la personne. L'autonomie, on l'a vu tout à l'heure, la maison, le travail, l'autonomie relationnelle, la capacité à s'occuper de son traitement, les habiletés sociales et la cognition. J'ai un slice là-dessus tout à l'heure, parce que c'est un vrai sujet. Il faut mesurer tout ça. Il faut évaluer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Sur quoi on peut s'appuyer ? Quelle est la partie saine sur laquelle on peut s'appuyer ? Et qu'est-ce qui est défaillant et qu'il va falloir travailler ? Évaluation fonctionnelle des ressources. Il a de l'argent, il n'a pas d'argent, il peut avoir de l'argent. Il peut avoir des aides, on va aller voir les assistantes sociales, etc. On va aller voir la ville, on va essayer d'avoir de l'argent, ou des appartements pas chers. Quels sont les soutiens ou les aides ? Il faut les chercher, il faut les développer ceux qui existent. Il faut aller regarder les impliqués familiaux, blablabla. La disponibilité, je vous le rappelle, c'est le patient qui doit le dire. C'est le patient qui doit dire ce qu'il veut faire, où il veut aller. Ensuite, il faut avec la personne discuter. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux vivre comment ? Tu t'imagines comment, au niveau social, résidentiel, éducationnel, professionnel, comment tu dessines ta vie. Et à partir de ce moment-là, on va faire un programme de rehabilitation. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un diagnostic médical, où vous tous, ici, vous avez été capables de me dire que c'est une angine. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est qu'il y a énormément de paramètres à prendre en ligne de compte. Et ce ne sont pas simples à traiter. Alors, la remédiation cognitive, on va dire que c'est entre guillemets à la mode, mais ça fait déjà un moment que c'est à la mode. Ça veut dire quoi ? C'est savoir quelles sont les capacités des gens. Alors, ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut le faire pour tous ou pas ? À quel moment ? À quel moment de la maladie ? Est-ce qu'on peut faire des diagnostics précis, un bilan précis des difficultés cognitives ? C'est-à-dire ce qu'il faut travailler, ce qu'il ne faut pas travailler, etc. Toutes les questions qu'on peut se poser. Et moi, je vous renvoie à l'image de quelqu'un qui arrive à l'hôpital général avec une maladie X. Il est hospitalisé. Qu'est-ce qu'on lui fait ? Le bilan d'entrée. Et le bilan d'entrée, c'est quoi ? En général, c'est des prises de sang et puis une radio du poumon. Vous avez bien été hospitalisé, on vous a fait ça, non ? Quand vous arrivez en psychiatrie ou dans un milieu psychiatrique ou en CMP ou je ne sais où, pourquoi on ne fait pas un bilan cognitif à tout le monde ? Pourquoi on ne fait pas un bilan cognitif à tout le monde à un moment donné ? Pas forcément au moment de crise. On va attendre que la personne soit stable. Pour pouvoir faire un bilan de l'état de la personne par rapport à ses capacités. Ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, etc. On ne le fait pas parce que ça coûte horriblement cher. Ça coûte horriblement cher. Moi, dans mon service, j'ai 4,5 personnes capables de faire ça. Parce qu'il y en a une qui attend par ses... Quand vous avez ça et que j'ai une file active de 2 800 personnes, dans la file active de 2 800 personnes qui sont suivies dans l'année, bon, c'est bien, ils n'ont pas tous besoin. Enfin, il y a des pathologies très différentes. Mais voilà. Alors, on y est très, 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 très loin. Mais gardez ça en tête qu'un bilan cognitif un jour, ce sera peut-être comme une radio du poumon. Où en sommes-nous ? Voilà. Alors, une fois que... Il faut faire un programme. Quels sont les programmes d'intervention psychosociale ? Et quels sont les outils ? Alors, évidemment, il y a le traitement. Évidemment, il y a l'hébergement thérapeutique. Je pensais qu'après moi, il y avait une intervention sur l'hébergement thérapeutique avec Aurore. Ils ne sont pas venus, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Moi, j'ai beaucoup développé ça. Et je pense que c'est très intéressant pour les malades les plus malades. Il faut bien s'entendre. Avec qui on peut passer un contrat de soins, un contrat de résidentiel, etc. Alors, les psychothérapies, je ne rentre pas dans le détail. Vous savez comme moi qu'il y a différents types. Et que ça aide énormément de monde. Suivet intensif sur le secteur. Entraînement aux habiletés sociales. Programme psychoéducatif. Traitement cognitivo-comportemental. Remédiation cognitive. J'aime, père et dents, etc. Donc, il faut faire un programme. Ce n'est pas uniquement que tu viens voir ton psy une fois par semaine ou tous les 15 jours, une fois par mois. Ce n'est pas uniquement un psychiatre familial. C'est qu'il y a tout ça à mettre en place. Dans les bons cas. Et là, on peut avoir de très bons résultats. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une définition. C'est-à-dire, travailler sur les capacités des personnes. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être à plusieurs. Il faut s'entendre. Il faut travailler ensemble. Il faut prendre du temps. Il faut mettre différents partenaires. Et les outils, quand on est dans la Creuse, quand on est à New York ou à Paris, on n'a pas les mêmes outils. On n'a pas les mêmes possibilités. Quand on est riche et quand on est pauvre, les institutions de soins, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Alors, pourquoi est-ce que ça tarde à s'implanter ? Ça tarde à s'implanter. Ça fait quand même un certain nombre d'années, moi, que je m'occupe du truc. Mais parce qu'il faut bouger, il faut former, il faut diffuser les expériences internationales. Et je vous signale que, moi, quand j'ai fait des conférences, il y a maintenant longtemps, mais quand même aux Etats-Unis, quand je parlais de la sectorisation psychiatrique, et que j'expliquais comment c'est extraordinaire, c'est que tous les habitants d'un territoire peuvent avoir des soins avec une équipe pluridisciplinaire entre la prévention, la cure et la post-cure, entre l'hôpital et le CMP et tout ce qu'il y a là. Tous les habitants, qu'ils soient riches, pauvres, jeunes, vieux, etc., difficiles, pas difficiles, toutes les pathologies, tout le monde a droit à des soins gratuits avec une équipe pluridisciplinaire. C'était extrêmement clair. Et eux, ils comprenaient catchment area. Catchment area, c'est-à-dire air de recrutement. Alors eux, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire que le type, il vient à l'hôpital, puis quand il sort, il dit, voilà une liste de gens à qui vous pouvez téléphoner pour avoir un rendez-vous. Chez nous, quand quelqu'un sort, il a un rendez-vous dans la semaine qui suit avec le médecin qu'il a connu à l'hôpital, etc. Venez chez moi, venez chez moi. Alors, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, les Américains, ils sont bien, les Américains. Ça dépend des États. Ils ne sont pas remboursés. Nous, on a des soins gratuits quand même, partout. C'est extraordinaire. Vous allez même en Belgique, vous faites quelques kilomètres au nord, vous allez en Belgique, vous devez payer votre consultation. Alors, vous êtes remboursé, mais enfin, vous devez la payer quand même. Bon, alors, il faut changer. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, etc. Alors, je vous rappelle qu'ici, dans ce lieu même, il y a maintenant 17 ans, j'étais le responsable scientifique du 7e congrès mondial de réhabilitation psychosociale. 1800 personnes, 1500 étrangers, 300 Français. Et que depuis 1997, tous les deux ans, on fait un congrès qui est le congrès Réhab, auquel je vous convie, les frais ne sont pas très chers. Merci beaucoup. Et là, j'aimerais bien entendre vos mots. Est-ce que, ben voilà, quels sont les mots-clés ou les mots que vous retenez, soit vous étiez là hier ou pas, ou juste sur cette journée-là, quels sont les mots dont vous pouvez nous nourrir ? Allez-y, parlez fort. C'est la réhabilitation. Ah ouais, alors s'il y a deux personnes qui parlent au médecin, c'est difficile. Vous, madame ? Oui, ils ont dit le même mot, ils sont balèzes. C'est quoi ? Psycho-éducation. Psycho-éducation. Allez-y, cherchez les mots et j'écris. Oui, très bien. Oui. Oui. Incompréhension. Incompréhension. Psycho- Préventisation. Préventisation. Alors, attendez, si vous m'en mettez, vous voyez, j'écris, voilà. Voilà, on lui a réduit son nombre de mains et il faut qu'elle fasse comme avant. Alors, rappelez-moi ce qu'il était dit. Prévention. Prévention, merci. Mépris. Ouais, mépris. Il y a stigmatisation. D'accord. Mépris. Voilà, on a plein de trucs en sion qui se répètent. Inquiétude. Réhabilitation. Incompréhension. Ah, il y a un mot en R pour changer. Incompréhension. Réhabilitation. Stigmatisation. Ça va passer. Réhabilitation. Est-ce qu'il y a des stigmatisations ? Espoir. Espoir. Merci. Neurotoxique. Neurotoxique. Lobbing. Lobbing. Attends, ça, je l'écris, lobbying. Ça y est, on l'a noté. Émotions. Paroles. Pas, hein ? Paroles. 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 Soigner. Soigner. Ça peut être dans le jargon médical. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. D'autres mots ? Pardon ? Faire du lien. Faire du lien. Partage. Réhabilitation, là. Paroles. Partage, j'ai entendu. Ouais. Qui a dit un coca ? Ça n'a rien à voir. Hérité, j'ai entendu aussi. Hérité, vous avez dit ? Diminution des crédits. Subvention. Vérité. Ah, j'aime bien celui-là aussi. Subvention. Vous pouvez nous piéger un peu, dire des mots absolument épouvantables à prononcer. Très compliqué. Je me tourne vers les médecins, si vous avez des noms de médicaments, des trucs comme ça, on est preneurs. Traitement. Il n'y a plus beaucoup de place. Tout le monde braille, j'entends rien. Alors, traitement et social, et puis peut-être qu'on s'arrêtera là. Serocuel. Argos. Argos. Ah, ben alors, je ne vais pas me priver. Enfant. Enfant. Procrastination. Et ce sera le dernier, parce qu'il est très beau. Procrastination. Je n'ai rien rigolo, moi. Procrastination. C-R-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. C-R-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. C'est un médicament. Oui, je voulais des noms de médicaments. Xeroxel. Ah, xeroquel. Oh là là ! Pardon ? Abilify. Oui, mais on... Allez, on n'a plus de place. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer avec ces mots. On n'a plus de place. Voilà, on va prendre chacun un petit feutre. Oui. Et puis, on va prendre un dernier mot qui, si possible, n'a rien à voir avec tout ça. Hibiscus. Hibiscus, par exemple. Et j'avais chanson, là. Ou chanson. Peut-être chanson et hibiscus. On peut prendre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Chanson et hibiscus. Hibiscus, ça inspire moins que chanson. Bon, ben chanson. Il n'y en a aucun qui m'inspire. Oui, mais ça... Et donc, on va se concerter un petit peu. On va faire une improvisation. Et puis, on va essayer de placer tous ces mots dedans, en évidemment les décalant, puisqu'on ne va pas rester dans notre univers. Et à chaque fois que l'un d'entre nous aura pu placer un mot, eh bien, on le barrera. Est-ce que vous êtes d'accord ? OK. Oui, quel beau oui. Alors, on prend une chanson. On peut discuter un peu entre vous, parce qu'on se concerne. Voilà, on va se concerter. Faites du lien. Créez du lien. Voilà. Et puis, pour les micros, vous pouvez peut-être les baisser un petit peu, sinon, ils vont nous entendre faire... Voilà, donc, on fait ce qu'on sait. On a trouvé notre axe. Bah, parce qu'on est efficace, vous voyez. Hein ? Hein ? Vous avez vu ça ? Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien, vous et nous, est-ce qu'on voit tous les mots ? On va essayer. Attends, parce que là, ils ne vont pas voir, là. Ouais, mais vous nous faites confiance. Vous ne voyez rien, là. Non, qui a dit non ? C'est le premier rang qui surveille. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Oui. Ah, je rentre chez moi. Cric, crac, j'ouvre la porte. Je rentre ou je reste dehors ? Qu'est-ce que je fais ? J'écoute la télévision en mode radio ou je regarde la radio en mode télé ? J'hésite. Je prends mon traitement ou je fais de la procrastination ? Oh, j'ai de l'aérophagie. Alors, je vais plutôt rentrer. Oh là là, je n'arrive pas à me décider. Je suis en colère. Alors, colère, colère, il est là. Je subis le mépris ou je subis l'attachement ? Pour soigner mon aérophagie, j'allume la télévision ou je prends un traitement ? Traitement, traitement, traitement. Voilà. Excusez-moi. Oui ? On fait partie de la même famille, non ? J'ai l'impression qu'on fait partie du même jeu. Nous allons pouvoir partager. Je suis un peu perdue. Va-je trouver une balise d'Argos ? Je peux encore jouer. Il me reste des crédits. Puisque nous sommes tous ensemble, je vous propose de faire du lien. Mais oui, pas d'inquiétude. À la vérité, je suis bien contente de vous faire votre connaissance. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors, je décide de me maquiller ou de me soigner. Et si on allait boire un apéro ? Je te regarde avec prévention ou alors avec émotion ? Je ne sais pas, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en toi. Mais vous me stigmatisez ? Vous ne voulez pas boire l'apéro avec moi ? Je crois que tu es un peu neurotoxique. Et puis, nous avons eu une diminution des crédits. Oui, mais... J'avais oublié tout à l'heure. Je crois que la dépréhension, nous l'avons dit tout à l'heure. Ne faites pas les enfants ! Ne me laissez pas seule ! Mais non ! Nous allons faire du lobbying avec toi. Mais oui ! Nous sommes dans la réhabilitation. Nous sommes avec toi, bien sûr. Écoute, si tout se passe bien, nous obtiendrons des subventions. Arrête de faire l'enfant ! Ça, c'était déjà dit. Oui, mais ce n'était pas barré. Ce n'était pas barré. Puisque je vous propose de boire un sexo-rel, Bruxelles. Avec zéroquelles. Avec zéroquelles. Oui, avec deux glaçons. Allez, je vais chercher les glaçons. Et un petit peu d'eau gazeuse. Oh, dis donc ! J'ai des plaques partout. Ce serait-ce des stigmates ? Une stigmatisation ? Ça, on l'avait déjà dit aussi. Je vois que l'on m'écoute. Que dois-je faire ? Me jeter par la fenêtre ? Ou créer du lien ? Ou peut-être pourrais-tu faire... De la psycho-éducation ! Oh ! Oh !